les pages sont devenues trop bizarres c'est à dire pour que ça se publie maintenant c'est un gros problème je comprends pas pourquoi je ne comprends pas vraiment ce qui se passe avec cette page je comprends plus rien je suis vraiment fatigué je ne comprends plus rien c'est devenu trop genre pour que la page se publie maintenant c'est un gros problème je comprends plus rapidement ce qui est à faire et puis je vais dormir je suis fatigué je n'en peux plus je suis vraiment fatigué je suis vraiment chaos je vois que le truc est déjà lancé voilà bonsoir bonsoir à tout le monde comme vous pouvez le constater nous sommes déjà bien installés à bruxelles je vais pas passer par quatre chemins n'est ce pas pour passer le message que j'ai à passer ce soir il faudrait qu'on soit clair dans ce qu'on fait quand on lutte pour libérer un pays donc il faudrait que chacun essaie de retenir un peu sa diarrhée verbale que chacun essaie de retenir ses vomissures quand on veut parler de la libération d'une nation vraiment ça me fatigue on ne paye pas un salaire pour faire ce travail que je suis en train de faire personne ne nous paye des salaires c'est du volontariat on travaille nuit et jour déterminé on ne dort pas on ne s'occupe même plus de nos familles parce qu'on pense que nos familles c'est rien par rapport à la libération de notre pays et on fait tout ce qu'on a à faire ce qu'on peut faire pour que notre pays puisse être enfin libre sans regarder les à côté est ce que tout le monde ne peut pas faire pareil je veux savoir est ce que tout le monde ne peut pas faire pareil j'exhorte tout le monde à se comporter pareil vraiment nous sommes fatigué vraiment sérieusement là où vous me voyez là regardez moi nous sommes des êtres humains nous avons un coeur nous sommes fatigué nous ne sommes pas pour le bien nous ne sommes pas chantant bien ni n'gongo ni personne nous sommes fatigué nous sommes vraiment exaspiré vous voyez pendant au moins deux ans c'est les mêmes problèmes les mêmes problèmes les mêmes problèmes mais c'est quoi c'est comment il y a quoi est ce que quelqu'un peut finalement me dire ce qui se passe parce que là je suis déjà fatigué moindre chose qu'on fait ça énerve tout le monde moindre chose qu'on fait ça énerve tout le monde aujourd'hui ça énerve tout le monde parce que voilà il y a eu un rendez vous on a pris un rendez vous on est parti remettre un mémorandum qui parle des problèmes de notre pays il faut maintenant sortir une histoire comme quoi on a donné une mauvaise adresse dites-moi à quel moment est ce que nous on vous a donné une adresse quand ce sont les gens de la but de la belgique qui sont en train de s'occuper du tout de la manifestation au niveau de la préfecture montrez-moi un seul endroit dans un direct où je vous ai donné une adresse précise nous tous je suis comme vous je suis comme vous je ne suis pas assez important pour que les gens qui sont allés prendre les trucs à la préfecture me donne l'adresse ça je vous le dis d'abord pour que vous le sachiez parce qu'il y en a ras le bol on est fatigué on essaye de tout faire pour pouvoir mobiliser les camerounais même la moindre information ne nous donne pas on reste tranquille on fait juste ce qu'on a fait je ne comprends pas si on lutte pour libérer le cameroun ou bien on lutte pour faire quoi moi je ne comprends pas mais on continue de faire ce qu'on a fait tranquillement à quel moment est ce qu'on a donné une adresse je ne veux pas trop entrer dans les détails je voudrais demander aux camerounais de se concentrer sur l'objectif principal qui est la libération de notre pays punto basta je suis en belgique et je vais vous dire si quelqu'un a quelque chose à me demander vendredi je serai là à la manifestation et peut-être ce sera moi le premier à poser la question parce que je suis fatigué mais c'est quoi ces histoires dormi debout là on ignore on ignore on mais ça ne finit pas ça ne finit pas ça ne finit pas ça devient infernal concentrer les camerounais pour que les camerounais sortent ça devient les polémiques mais c'est quoi cette bêtise la même tout le monde devrait plutôt être galvanisé que waouh il ya les députés qui ont quand même reçu un mémorandum il ya les députés qui ont fait ceci qui ont fait cela aujourd'hui j'y point à parler à jusqu'à ce que la femme à couler les larmes comme ça les larmes couler les larmes c'est petit pour la libération de notre pays est ce que les portes de l'union européenne sont fermées on a empêché qui dit allez c'est quoi le problème on fait n'importe quoi c'est un problème on fait n'importe quoi c'est un problème il ya quoi c'est même quoi si quelqu'un nous reproche quelque chose vendredi si quelqu'un ne me parle pas et qu'il vienne encore sur les réseaux sociaux verser sa haine là ça va devenir un problème personnel là je vais me dire que des gens sont en train de me chercher des noises personnellement et moi je vais vous montrer que j'ai grandi quelque part là où on ne cherche pas les noises on ne me cherche pas les noises je suis fatigué je suis fatigué de me comporter comme un grand des fois il faut descendre dans la boue badarrer dans la boue montrer à ceux qui sont dans la boue que tu peux très bien descendre dans la boue ensuite tu remontes donc si vendredi ici à bruxelles chacun des personnes qui passent leur vie à nous indexer ne vient pas en face de moi me dit que je te reproche ça je te réclame ça qu'ils la ferment à jamais sinon la prochaine fois je vais en faire une affaire personnelle et je vous jure on ne va pas s'en sortir je n'ai jamais parlé comme ça mais aujourd'hui je parle comme ça je suis à bruxelles je suis à bruxelles depuis le matin j'attends j'ai appris même que certains me menacent certains osent me menacer vendredi vous allez donc me dire vendredi je suis là à la place du cinquantenaire vendredi à l'heure de la manifestation peut-être je serai le premier à arriver parfois on est grand mais avant d'être grand on a d'abord été petit donc ça veut dire que un petit un grand peut d'abord devenir petit avant de redevenir grand mais un petit ne sera jamais grand avant de redevenir petit mettez ça dans vos têtes que les camerounais se déplacent pour bruxelles c'est tout j'ai dit que je serai ici je parle kamer kodia kamer kodia la paix tu fais partie des personnes que je ne t'as dit je ne considère pas t'as dit des sous fifres que je ne considère pas mais à partir d'aujourd'hui je vais un peu te considérer et je vous dis vendredi je serai à la manifestation et je vais vous poser des questions vous voulez qu'on se comporte comme des animaux je suis un animal je suis un animal vous ne me connaissez peut-être pas je suis un animal et si vous n'êtes pas capable n'est ce pas de réagir parce que apparemment la bouche sort un peu trop je vais vous montrer d'abord que je suis je peux devenir un animal comme ça j'espère que je vais imposer le respect là de gré ou de force c'est quoi votre problème c'est quoi votre problème bruxelles territoire mais c'est votre pays ici on cherche à libérer le cameroon la belgique c'est votre pays putain non mais il ya quoi même finalement et vous osez menacer les gens dont vous pensez que vous pouvez me menacer et moi je reste tranquille protégez vous parce que vendredi vous allez me dire ce que vous me reprochez et si vous êtes incapable de me dire ce que vous me reprochez vous allez me montrer que vous avez le coeur des hommes et vous allez fermer vos bouches vos putains de gueule à jamais j'en ai ras le bol de ça je vais acheter tous les problèmes des calibrés des tours des tours des tours je vais me placer devant vous venez autant aussi nombreux je vais vous montrer que moi je suis d'abord un enfant têtu renseignez vous bien à mon entourage mais c'est quoi cette bêtise là dis donc on est en train de se battre pour la libération d'un pays mais des idiots sont toujours en train d'inventer des histoires à pour nous dénigrer pendant que tout le monde est en train de parler d'une bonne action qui s'est passé aujourd'hui ils vont aller créer une autre polémique passez leur vie à créer des polémiques passez leur vie donc vous pensez qu'on va se laisser accuser aussi longtemps sans réagir c'est mal me connaître c'est mal me connaître si les gens veulent montrer qu'ils sont des animaux je vais vous montrer que je suis un animal plus plus et je suis sûr que le coeur là vous n'avez pas mais c'est quoi même le problème négo c'est quoi le problème je serai là vendredi et la personne qui n'a pas le courage de me poser la question moi je vais lui poser la question en face parce que je suis un homme d'habitude vous faites vos bêtises là lorsque vous me voyez dans les manifestations vous faites semblant de rigoler avec moi vendredi je ne rigole pas avec quelqu'un vous allez me dire ce que vous nous reprochez et vous allez fermer vos gueules à jamais mais c'est quoi ça on est où là les hommes ça ne bavarde pas trop les hommes ça agit et ne me dites pas de me calmer parce que tous les jours on subit ne me dites pas de me calmer et je vous ai listé vous tous je vous ai listé ici c'est pas nos pays donc ça veut dire que la manière que vous pouvez aller en prison nous tous sommes pas allés en prison et on verra qui va gagner ce n'est pas notre pays on lutte pour libérer notre pays la Belgique c'est pas votre pays on lutte pour libérer nos pays donc c'est un peu comme si certains ont pris la nationalité et confondent c'est pas votre pays c'est pas notre pays l'Europe c'est pas notre continent on lutte pour libérer le Cameroun je suis à Bruxelles chaque jour c'est le bavardage chaque jour c'est les menaces mais aujourd'hui c'était une menace de trop et je m'adresse à toutes les personnes qui ont osé me menacer aujourd'hui je suis à Bruxelles je suis à Bruxelles aujourd'hui et je vais descendre dans la boue avec vous parce que trop c'est trop j'en ai ras le bol je suis fatigué et vous allez me dire ce que vous me réclamez vous me réclamez de combattre bien si vous êtes devenu les ennemis vous êtes devenu nos ennemis et que nous devons vous combattre ne vous inquiétez pas je vais vous combattre comme des sardinards comme je combats les sardinards c'est comme ça que je vais vous combattre et vendredi peut-être vous allez porter mon cadavre sur vous ça je vous le préviens parce que quand moi je commence je ne laisse pas la course de l'enfance c'est le matin moi je ne cours pas le matin quand je commence je ne laisse pas vous allez me dire ce que vous me reprochez ou alors vous allez fermer vos bouches à jamais c'est comme ça si c'est le fait de nous voir qui vous énerve vous serez obligé de nous voir tous les jours et les hommes ça ne bavarde pas beaucoup les hommes ça agit mais je me suis rendu compte que vous aimez trop le bavardage vous aimez les réseaux sociaux vous faire voir mais vendredi chacun d'entre vous va nous dire en face face to face ce que vous nous réclamez certains ont dit que la Belgique c'est leur territoire je vais vous dire que c'est mon territoire aussi puisque c'est votre territoire c'est mon territoire et je suis un homme seul je viens toujours seul vous me voyez quand je viens souvent dans les manifestations je me fonde dans la masse je viens seul je ne viens pas accompagner et les personnes qui disent qu'ils sont des hommes et qui me promettent la mort mais comment des combattants peuvent promettre la bastonade ou la mort à d'autres combattants c'est devenu récurrent et quand on ne répond pas c'est comme si donc pour eux c'est comme si on a peur c'est comme si je ne sais pas mais attends Mars tu penses que une souris de laboratoire quand une souris est en train de ronger dans un grenier est-ce qu'il a peur de faire des bruits ? il n'a pas peur de faire des bruits il n'a pas peur de faire des bruits bonsoir la famille bonsoir tout le monde bonsoir à tous ceux qui se connaissent je voudrais d'abord le chapeau même si la chevelu est très mal voilà les yeux sont rouges et on n'arrivait pas il y a des personnes qui se mettent se marier attends il se pourrait qu'elle soit devenu votre jeu sur Facebook quand je parle vous voulez se marier de rire voilà la famille je voulais ici demander à mes frères parce que je me rends compte que il y a beaucoup de personnes qui ont fait peter la rue au Cameroun et ils ont pris l'aventure ils sont arrivés ici mais ils pensent que la rue du Cameroun c'est la rue de l'Europe c'est pas la rue de l'Europe les tibias sont rassis comme ça parce que nous on ne connait que le marathon dans ceux qui menacent tout le monde de devenir bagarré là je pense que vous n'avez pas juste compris vous n'avez pas juste compris j'ai répété aujourd'hui qu'on n'est pas allé à la place ou à l'Union Européenne pour changer l'adresse de la manifestation je sais que vous avez quelque chose vous en aurez préparé entre vous on est en Belgique ici ensemble mais vous n'avez pas la capacité de dire on peut faire un travail ensemble mais vous avez plutôt capacité d'appeler les autres juste pour crier aux voleurs je pense que si vous êtes dans ce combat-ci réellement pour le changement au Cameroun vous allez arrêter les querelles parce que si quelqu'un est dans ce combat je vous ai pris les exemples plusieurs fois j'ai dit des personnes qui vont à la chasse n'ont pas besoin les chiens n'ont pas besoin de se bagarrer parce que si les chiens commencent à se bagarrer l'animal va partir l'animal va partir vous n'avez pas besoin de bagarrer entre vous moi les petites choses c'est que je vais taper tel je vais faire ceci je vais venir bagarrer vous bagarrez où ? vous bagarrez où ? pendant ce temps pour bien à Yaoundé ? vous bagarrez où ? c'est votre pays ici ? de toutes les façons je n'ai pas envie de trop parler je suis fatigué depuis le matin je suis fatigué donc ce que moi je veux appeler à tous mes frères c'est que vendredi le 17 c'est après demain donc comme on est déjà peut-être à minuit non Max ? donc c'est demain vendredi que chacun porte son sac et n'oubliez pas la Belgique il fait froid que chacun en venant prend un brouillon ne venez pas ne vous habillez pas léger comme ça ne vous habillez pas léger comme ça pensez que ça va aller non non mettez quelque chose qui va vous couvrir parce qu'ici ça conduit et vous allez venir on va récupérer on va trouver moyen de récupérer notre pays on a dit aux députés aujourd'hui que notre pays tout ce qui se passe dans notre pays le savent et c'est eux qui signent ici c'est eux qui remènent les dettes c'est eux qui donnent l'argent au Cameroun sachant que c'est nous qui allons rembourser vous voulez que les enfants de vos enfants viennent rembourser les dettes au pays il y a beaucoup de personnes qui sont en train de crier sur internet ils ont des passeports européens mais comme ils sont tellement si con ils pensent qu'ils sont européens ils ont oublié où ils viennent pardon s'il vous plaît je vous en prie je ne veux pas peut-être entrer dans me fâcher comme vous comme beaucoup d'autres disent que je vais bagarrer parce que moi quand ça commence ça ne finit pas moi si je commence ça ne va pas finir pour ceux qui ont fait peut-être l'aventure avec moi ou qui ont passé leur vie en espagnol moi quand je commence je dis toujours je préviens toujours moi quand ça commence il faut seulement qu'ils soient en prison et si quelqu'un vit dans le même quartier que moi qu'il oublie qu'il peut commencer une bagarre avec moi et ça s'arrête là je vous préviens déjà je crois que vous allez suivre le direct quelqu'un qui vit dans la zone où je peux le trouver s'il vous plaît que le ciel vous bénisse tous mais ne cherchez pas les problèmes où je vais me trouver parce que ça ne va jamais finir on va vous dire que c'était le même problème là vous allez refuser voilà donc je vous en prie vraiment beaucoup sortez de la maison que chacun sorte chez lui les députés nous ont dit aujourd'hui que vous ne venez pas nombreux et c'est quand vous êtes nombreux que ça fait l'impact vous comprenez ce que ça veut dire ? si on n'est pas nombreux c'est comme si rien ne s'est passé il faut qu'on soit nombreux il faut qu'on soit nombreux n'écoutez pas ce que disent les souris du laboratoire oubliez-les ils n'ont pas peur de faire les bruits au grenier ils savent bien que ils ne pèsent même pas un kilo mais ils vont faire les bruits jusqu'à la mort tous ceux qui disent qu'ils vont taper les gens vous ne savez pas où vous allez les trouver pourquoi c'est tout dans les manifestations que vous choisissez ce problème-là ? on est parti aujourd'hui au Parlement européen depuis qu'on est en Belgique le Parlement européen est devant nous le Parlement européen est devant nous on voit ça tous les jours les députés sont là ça nous coûte quoi de nous lever chaque 3-4 jours à aller dire que le papier quand vous avez l'autre jour vous avez jeté ça où ? vous n'êtes pas capable vous n'êtes pas capable je comprends alors maintenant à chaque fois que les gens vont venir de Londres de Paris de partout venir déposer une quête ça va vous déranger venir parler de l'éolence ça va vous déranger alors qu'on est là sur place mais pour une fois de plus démontrons qu'on peut faire mieux qu'eux qui vivent ailleurs puisque le Parlement européen se trouve devant notre porte arrangons-nous que chaque vendredi on parle avant de voir que vous avez fait comment sur notre papier le papier qu'on vous a donné que pour bien rendre nous tuer vous avez fait comment ? voilà que vous avez encore donné un nouveau crédit donc il faut qu'à chaque fois on convoye une manifestation avant que vous sortiez chez vous je pense que c'est facile de démontrer aux personnes que non vous êtes venus de loin en réalité voilà ce que nous on préparait vous préparez quoi ? vous ne préparez rien vous préparez les Guinness vous préparez les Jubilaires vous préparez les Chivas voilà ce que vous préparez et quand des personnes veulent travailler si vous ne pouvez pas le faire fermez vos bouches c'est tout ce qu'ils vous demandent moi si quelqu'un fait quelque chose vous avez vu les photos du Parlement vous m'avez vu sur une photo parce que j'étais le photographe non ? mais vous aimez toujours être le devant toujours parce que je n'étais pas là-bas vous avez vu que je me plains que je ne suis pas là-bas c'est vous vous allez accepter prendre la caméra filmer les autres et ne pas sortir sur une photo moi-même j'ai filmé c'est moi qui filmais le direct YouTube de J.G et j'ai refusé de passer dans le direct hein ? ce n'est pas ça qui est important pourquoi vous ne vous ne restez pas souvent vous pensez vous-même je sais que beaucoup d'entre vous sont fous j'ai dit aujourd'hui qu'il faut qu'on envoie les gens il n'y a pas de centre j'amour ici mais il y a les places où on peut garder les fous il y a les places pour les fous ici il y a beaucoup même tout ce qu'on parle là ils ne pourront pas changer mais je vous en prie des personnes qui les soutiennent derrière et parfois la peine de les dire mon frère ce n'est pas ça qu'on veut combattre tu te trompes parce que si la même personne qui se trompe une et deux et trois et quatre fois il est dans un délit mais vous l'accompagnez dans ça vous en allez l'accompagner dans ce délit là je vous en prie je vous en prie j'ai fait le direct le jour pour vous demander que pardon laissez les querelles ne discutons plus chassons d'abord l'animal qui est là monsieur Bias c'est un animal mais attends un peu Négo discutez 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 qu'on discute d'abord quoi si des gens sont capables d'aller débattre sur des plateaux Facebook avec les Sardinats j'ai vu d'autres qui sont à l'aise ils s'assayent et débattent avec les Sardinats comme s'ils sont des amis mais ils sont en train de vouloir tuer leurs propres frères combattants mais on est où là c'est devenu quoi ce combat je pense qu'à un moment donné si on ne tape pas la main sur la table ça va continuer parce que ça fait quand même deux ans que ça dure c'est de trop ce que je voulais dire ici aujourd'hui ce qu'il ne faut pas je ne sais pas je suis toujours le site de personnes qui acceptent toujours qu'on doit toujours être unis je sais que ce n'est pas facile pour les autres vous savez le paresseux crie toujours au voleur il n'est jamais là pour travailler moi j'ai posé une question ici qui est simple je suis prêt je suis prêt même si les personnes que je n'avais pas envie de marcher avec eux je suis prêt à marcher avec vous que vous me démontrez que tous les vendredis on peut aller au Parlement européen dites-moi que d'être colonial je suis avec toi tous les vendredis on va aller au Parlement européen et que toutes ces personnes qui pensent qu'on est en train de prendre leur place là mettez-vous devant je vous suis derrière c'est moi le camarade on part devant le Parlement européen tous les vendredis si vous voulez on ne pas nu ce soit une manifestation qu'on va nous arrêter tous les vendredis est-ce que vous avez cette capacité là si vous avez cette capacité là voilà un message qui vous a lancé comme ça vous allez arrêter de pleurer chez les autres les autres quittent de loin pour venir au Parlement européen on traverse devant le Parlement européen chaque matin chaque matin vous passez devant le Parlement européen j'ai vu quelqu'un d'autre qui a commenté ici pour insulter il viderait le Parlement européen tu viderais le Parlement européen les gens qui de Londres ils prennent le talis ils prennent le vol pour venir au Parlement européen tu vis derrière le Parlement européen ou tu veux que je prononce ton nom maintenant pour que demain matin tu vas te lever pour faire le direct appelle moi tu me dis d'être colonial j'ai besoin juste de quelqu'un qui va tenir la caméra ou je vais tenir la caméra pour toi on part au Parlement européen on dit que quand le paresseux est trop paresseux dans le laou tu vas voir si au champ il va travailler parce que vos bouches sortent mais vous n'êtes capables de rien faire vous n'avez pas la capacité de faire un sacrifice mais tout ce qui vous intéresse c'est de brancher une caméra oui les gens étaient devant le Parlement oui bullshit moi je vais vous dire quelque chose l'avantage qu'il y a ici en Europe c'est qu'on n'est pas en Afrique parce que vous vous imaginez que si on était en Afrique on serait à tous morts et monsieur Bia même est trop gentil monsieur Bia lui-même est trop gentil parce qu'il y avait tout ce qui se passe là mais monsieur Bia moi parfois je me demande je ne comprends pas ce monsieur il attend quoi pour nous tuer tous il attend quoi pour nous tuer tous vous êtes toujours dans des discussions inutiles toujours des discussions inutiles on veut des personnes qui vont construire moi je dis je ne suis pas le style de personne à vouloir toujours être devant on ne m'a pas éduqué à être devant on ne m'a pas éduqué à être devant je peux être derrière tout le monde je dis même le plus petit qui vient d'arriver dans la révolution on est ensemble je dis passe devant mais vous n'avez pas cette capacité là oui ils ont changé le lieu de manifestation on a changé quel lieu de manifestation pourquoi vous n'avez pas appelé d'abord celui qui a demandé le lieu de manifestation pour lui demander que c'est où la manifestation non vous savez la caméra c'est plus facile allumer une caméra pour faire le direct est plus facile que d'appeler votre frère pour dire je demande à Bic tu as demandé la manifestation où il n'y a pas deux lieux de manifestation il y a un seul lieu de manifestation et vraiment je sais que quand on vous dit qu'arrêtez plus ça vous excite plus on vous dit arrêtez plus vous êtes excité qui n'arrête pas qui continue mais de toutes les façons comme je vous ai dit je reste dans la parole de Mars moi je ne suis pas je préviens à tout le monde peu importe le pays où la personne vit je ne suis pas le style de personne quand on commence la bagarre avec lui ça finit je vous avais dit la dernière fois que je suis un chop d'ail donc quand ça commence la préparation se manque la personne que je commençais avec lui là quelqu'un m'attaque je ne combats plus M. Biya je vous préviens d'abord je ne dis même pas erreur je ne combats plus M. Biya mon combat finit d'abord avec lui avant que je ne repasse encore chercher M. Biya puisque M. Biya ne bouge pas il est bien protégé par vous il est bien protégé par vous donc il ne se dérange à rien les gens sont censés faire le travail des sardinats à leur place carrément vous faites un travail qu'on ne vous paye pas on ne vous paye pas pour ça mais vous êtes juste fiers de déranger les autres c'est quelle vie ça vous pensez que je suis fier de sacrifier ma journée de travail sans travailler parce que je dois passer le temps à monter descendre je dois aller attendre des députés qui vont me dire attends d'abord la voix dehors jusqu'à ce que tu rentres tous le sacrifice pardon pour ceux qui rient ne riez pas parce que c'est quand il parle vous êtes toujours en train de rire ne riez pas ça dérange ça dérange il y a des personnes en Belgique quand aujourd'hui ils nous ont vus ils disent je vais venir à la manifestation mais vraiment vous savez le combat ici en Belgique il y a des personnes qui ont gâté le combat pourquoi pourquoi on doit parler de ça on dit que quand c'est beaucoup c'est mieux si ce n'est pas beaucoup ça ne vaut pas la peine mais vous êtes toujours en train de se diviser vous êtes toujours en train de se diviser je vous préviens je vous préviens ne venez pas à la manifestation pensant que vous allez bagarrer si quelqu'un aime encore sa petite place où il dort moi je ne porte jamais plainte je ne porte pas plainte quand tu m'attaques dans la rue je vous préviens moi c'est la rue renseignez-vous à tous ceux avec qui j'ai vécu moi c'est la rue je ne suis pas dans vos petites rues que vous venez attaquer les gens dans les bars pour bagarrer non 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 j'ai une autre stratégie qui est très dangereuse donc quand tu commences je dis seul comme ça sans que je ne demande rien tu vas te mettre dans la rue pardon il faut qu'on arrête c'est bon je vous préviens donc ceux qui pensent qu'on va laisser monsieur Biya pour venir se mettre à bagarrer avec eux non non on a d'autres choses à penser donc préparez-vous avant de venir à la manifestation que chacun quand il arrive là et je sais que beaucoup d'entre vous comme je dis les souris laboratoire c'est les mêmes qui insultent sur Facebook c'est les mêmes qui vont arriver les premiers ah regarde c'est comment non ça fait longtemps je vais vous saluer parce que je veux la paix mais celui qui vient pour bagarrer prépare toi aussi que tu vas trouver un chop d'ail manger et mourir faire un feu faire un feu manger et mourir c'est comme ça que je m'appelle et quand je commence je ne laisse jamais la preuve en est que tout ce que vous me voyez faire soyez sûr que je vais seulement continuer il n'y a que la mort pour m'arrêter donc quand je commence quelque chose ça veut dire j'ai bien pensé si je commence à vous faire les problèmes j'ai bien pensé voilà donc le lieu de la manifestation est resté le même et que sortez nombreux rien qu'à Bruxelles il y a plus de 1500 Camerounais sortez tous ceux qui touchent les autres dans les zones anglophones va vous toucher demain ceux qui avaient mangé le rat pourraient consommer la souris faire attention sortez tous sortez tous pour être devant le Parlement européen on doit crier le jour là jusqu'à tout Bruxelles va nous écouter on va crier jusqu'à tout Bruxelles va nous écouter beaucoup de combattants sont y arrivés beaucoup de combattants sont y arrivés donc je pense que ça va aller vraiment il faut que vous ayez la peine de vous calmer vous ne pouvez pas aller à la chasse avec les chiens vous commencez vous laissez les chiens se bagarrer entre eux quand les chiens commencent à se bagarrer entre eux les autres chiens ont peur même l'autre finit par se casser de pied et quand l'animal sort ou le rat sort du trou les chiens comment pour arrêter l'animal alors qu'il a le pied cassé c'est pas possible je ne suis pas dans vos querelles de machin oui c'est vous qui avez fait ceci non 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 ça n'a pas d'importance je vois la vie d'une autre façon je dis tous les combattants qu'il y a dans ce combat chacun peut m'appeler et dire allons faire telle chose mais déjà quand la personne m'insulte tous les jours il va m'appeler comment parce que lui il n'aurait pas le courage de m'appeler je veux qu'on soit ensemble on combat ensemble on n'est pas obligé d'être des amis parce que ce que vous confondez voici Mars ici par exemple Mars depuis combien de temps je n'ai pas appelé mais ça fait longtemps vous pensez que les gens sont des amis on combat ensemble on n'est pas des amis il faut que vous enlevez ça dans vos têtes voici Mars ici ce n'est pas mon ami on lutte ensemble donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans la main sont des amis donc quand vous voyez la main camerounaise ce sont des amis eux tous il y a des personnes dans la main qui ne connaissent même pas le nom de l'autre vous ne savez pas ça mais quand on dit tous sont au champ on lutte ensemble on n'est pas des amis parce que ce qui fait que vous vous discutez beaucoup entre vous c'est parce que vous faites des amitiés entre vous et la personne ne respecte pas votre amitié on est au champ de bataille on est au champ de bataille chaque personne devait se concentrer à dire qu'est-ce que je peux faire pour avancer ce combat qu'est-ce que je peux faire pour avancer ce combat il ne faut pas que vous voyez le mal partout parce que ce que j'ai remarqué c'est que vous voyez le mal partout le mal est installé partout c'est-à-dire aller dénoncer le génocide qui se passe au Cameroun c'est le mal on a mal fait d'aller à l'Union Européenne dénoncer avec tous les documents qu'on a apportés toutes les preuves qu'on a apportés c'est mauvais voilà combattre bien est devenu un problème pour certaines personnes voilà il y a un truc on était aujourd'hui au Parlement Européen demain c'est jeudi vous pouvez aller au Parlement Européen je vous assure je vous ai toujours dit ce combat-ci ce n'est pas un combat de 4 jours ce n'est pas un combat de 5 jours c'est un combat qui est long je sais qu'il y a des personnes ici à Mbeng que combat ou pas combat même s'ils n'étaient pas pour chasser bien depuis qu'ils sont Mbeng ils sont les mêmes partis au Cameroun ils n'ont même plus envie de partir pardon si vous êtes fatigué du combat reculez les autres vont combattre beaucoup de personnes veulent rentrer au Cameroun on veut chasser ce monsieur au pouvoir vous êtes tous les jours en train de dire moi je dis que je supporte le professeur Maurice Camteau pourquoi tu dis que tu supportes le professeur Maurice Camteau vous dites que vous supportez le professeur Maurice Camteau mais vous me combattez je supporte le professeur Maurice Camteau Mars dit qui supporte le professeur Maurice Camteau je combats Mars finalement vous supportez qui finalement vous supportez qui parce que c'est ce que je ne comprends pas Calibri supporte le professeur Maurice Camteau Mars supporte le professeur Maurice Camteau Sandy supporte le professeur tout le monde supporte le professeur Maurice Camteau non on doit se tuer alors qu'on supporte la même personne oui il y a les meilleurs supporters et ceux qui ne sont pas dignes d'être très supportés ça je ne comprends pas c'est quelque chose que je n'arrive pas je me couche au lit je me dis attends il y a quelque chose qui cloche je ne comprends pas bien on supporte la même personne mais on doit se tuer d'abord avant de voir la personne prospérer ça veut dire qu'entre nous il faut qu'on regarde les personnes qui supportent le professeur Maurice Camteau c'est mieux que je vous dis que je ne supporte plus le professeur Maurice Camteau comme ça vous le supportez tout seul c'est vrai parce que ça je n'arrive pas à comprendre tous ceux qui bagagent sur internet la supportent le professeur Maurice Camteau parce que toute personne qui demande le changement au Cameroun supporte le professeur Maurice Camteau mais entre vous 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 battez encore vous supportez qui finalement je trouve ça trop bizarre je trouve vraiment trop bizarre je vous ai pris un exemple simple même si vous ne l'avez jamais fait le jour que le Cameroun serait libre allez au village on les a déjà laissés depuis deux ans ça continue ça continue ça continue c'est même pas la peine c'est même pas la peine tu t'es conçu pour eux ils ne comprennent pas c'est pas la peine ils ne comprennent pas c'est dénouvant ils ne comprennent rien c'est pas la peine vous vous égosez la police depuis deux ans vous comprenez qu'ils ne comprenaient rien mais le police était depuis deux ans on l'est c'est pas la peine c'est pas la peine tu vois le président il dit on n'a pas traité de quoi ? le président élu il n'a pas traité de quoi ? est-ce qu'il répond ? on n'a pas traité de quoi ? on n'a pas traité de quoi ? on n'a pas encore ce mandi qu'il est enceinte c'est tout ce que j'attends de lui bon j'attends depuis qu'on dit que le professeur Maurice Cam est enceinte la maman vient de dire que ça ne sert à rien donc on est en train de crier pour rien à ceux à qui on crie ne pourront jamais changer vous avez compris ? voilà et je pense que la maman a raison je m'en excuse de venir crier peut-être jusqu'à je peux avoir la WC tomber et mourir ma Seigneur il voit ils sont tombés de toutes les façons j'ai compris j'ai compris vous savez il y a les mains il y a les personnes qui ont tendu la main comme ça jusqu'à le carrefour se vider personne n'a attrapé sa main alors mon mot de fin ça serait que prenez soin de vous que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous et que protège n'importe qui pour qui puisse arriver tranquillement à la manifestation c'était votre frère d'être colonial bonne soirée à tout le monde rendez-vous rendez-vous le 17 vendredi le 17 le professeur Maurice Gamtole a tout dit de lui mais il continue à résister il combat le mot que la maman a dit on dit chez nous au village on dit à quoi Mbatole mais il dit je me suis en piment voilà donc quand il y a une grande personne dans la maison l'eau du cousteau ne se verse pas au feu vous voyez bien qu'on peut avoir le mal de tête elle est venue dire vous criez pourquoi même Mars il se tranquillisait il ne va pas changer on a tout dit du président élu et il est là toujours résistant alors donc je pense qu'on doit copier le président élu et restons des bons résistants je vous aime bien vous passez une bonne soirée et que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous voilà que tout le monde se prépare la nature de moi vous savez comme je dis souvent nous sommes des êtres humains et il y a l'exaspiration ça fatigue on n'est pas des robots voilà quand on sort c'est pour faire de notre mieux pour ce pays et rien d'autre il n'y a personne d'entre nous qui a un salaire donc on se bat parce qu'on veut que notre pays soit libéré afin que nos enfants ne puissent pas vivre ce que nous avons vécu je n'aimerais pas que mes enfants prennent la route du désert et de la mer non je n'aimerais pas que mes enfants se retrouvent en exil en Europe non je voudrais que mes enfants puissent profiter de notre pays arrêtez la sorcellerie je ne parle jamais comme ça et si je parle comme ça vous devez comprendre que c'est déjà trop je suis à Bruxelles demain je serai encore à Bruxelles que celui qui a deux têtes vienne me faire partie de Bruxelles je suis à Bruxelles je ne bouge pas jusqu'à vendredi je suis là des gens ont passé toute la journée à me menacer aussi pas de menacer peu importe ce qu'ils font bref pas de menacer je suis à Bruxelles je suis à Bruxelles on va se voir vendredi pour la manifestation afin de pouvoir libérer notre pays c'est comme si le laïol a un problème je ne sais même pas on va se voir vendredi pour la mobilisation pour la giga manifestation et je vous attends nombreux camerounais sachez que chacun d'entre nous est responsable de ce qui se passe actuellement parce que si vous étiez de plus en plus nombreux dans les manifestations si vous étiez de plus en plus nombreux dans les mobilisations on aurait terminé ce combat depuis mais à chaque fois il faut toujours qu'on vienne essayer de crier pour vous dire qu'il faut se mobiliser il faut se mobiliser il faut se mobiliser on aurait fini ce combat depuis on n'en serait pas là plus le combat devient long plus des gens commencent à vouloir se décourager pourtant il ne faut pas se décourager apprenons à nous mobiliser en masse à chaque fois qu'une mobilisation est appelée quelle que soit la personne qui appelle la mobilisation apprenons à être mobilisés en masse c'est très important parce qu'on se mobilise pour démontrer la légitimité populaire que le président élu a on ne peut pas dire qu'il est populaire mais on se mobilise moins de jour à jour ça c'est un message pour ceux qui n'ont pas encore pris le billet pour Bruxelles moi je suis à Bruxelles déjà depuis ce matin je suis à Bruxelles on est venu faire ce qu'on avait à faire ce matin et on va encore attendre jusqu'à vendredi on est là on ne bouge pas on sera à la manif tranquille c'est comme ça il n'y a jamais eu deux lieux de manifestation parce que moi-même Marc Seigneur il voit personne ne m'a jamais donné le lieu de la manifestation vous ne croyez pas non c'est incroyable mais c'est vrai personne ne m'a jamais donné le lieu de la manifestation j'attendais toujours qu'on m'envoie un message pour me dire que bon finalement la préfecture a dit que la manifestation ce sera à tel endroit pour que je vienne vers vous vous dire que bon la manifestation à tel endroit raison pour laquelle on a toujours parlé du parlement européen de l'union européenne il y a une affiche même que Nandi Zouloa elle a mis l'adresse de l'union européenne parce que c'est ce que nous on connait qu'on va manifester devant l'union européenne parce qu'il y aurait une réunion des chefs d'état là-bas c'est tout ce que nous on connaissait on ne nous a donné aucun détail donc ceux qui se sont chargés des affaires administratives ici ne nous ont donné aucun détail mais est-ce qu'on devrait rester là et attendre, attendre, attendre à dormir non on avait aussi nos rendez-vous qu'on avait prévus depuis on a prévu nos rendez-vous l'occasion était bien on a pris on est allé faire ce qu'on avait à faire pour l'avancée de notre lutte et personne n'a empêché personne de faire pareil l'union européenne est ouverte comme des coloniaux disaient donc il y a beaucoup de combattants ici en Belgique tous les jours vous pouvez partir il y a les mêmes vous envoyez les mails aux députés ils vont vous recevoir ce n'est pas sorcier c'est juste qu'il faut insister vous envoyez le mail aujourd'hui vous envoyez demain vous envoyez après demain vous insistez vous insistez finalement ils vont vous répondre ils vont souvent vous répondre que non on n'a pas le temps l'agenda est chargé mais plus vous insistez plus ils savent que c'est important et après ils vont vous donner une réponse positive et vous allez aussi aller déposer un mémorandum déposer même 10 000 mémorandums tant qu'on assèle ces gens par rapport à ce qui se passe au Cameroun pour que ces gens mettent Paul Bia sur l'ambago pour que ces gens ne vendent plus les armes à Paul Bia pour que ces gens ne financent plus Paul Bia c'est bon c'est bon pour l'avancée de la lutte donc d'où vient-il que les gens s'en vont déposer beaucoup de preuves n'est-ce pas contre Bia aux principaux financeurs de Bia ça devient un problème pourquoi ? parce que c'est nous qui sommes allés déposer donc on ne doit plus chasser Dia on doit attendre maintenant je ne sais pas trop quoi il faut arrêter la sorcellerie parce que la sorcellerie là nous tous on est Camerounais on est les mêmes pères même mères nous tous on connaitent les sorciers voilà voilà donc les portes là ne sont pas fermées parce que je sais que c'est ça qui énerve certains je ne sais pas pourquoi ils sont énervés donc on part dénoncer Bia ça vous énerve oh Dieu je n'ai jamais vu ça on part dénoncer Bia ça énerve certains mais ils sont champions à aller taper les commentaires avec les sardinats dans des lives Facebook ils vont me dire qu'ils débattent avec les sardinats vous m'avez déjà vu un jour débattre avec un sardinat on n'a plus de temps à perdre dans ces histoires on n'est pas des politiciens c'est les politiciens qui débattent on ne va pas jouer le rôle des politiciens à leur place le MRC fait des haps bien ce travail de débat avec les sardinats nous on est des activistes on n'a rien à foutre avec les sardinats donc on va être capable de discuter à un même endroit avec les sardinats mais menacer son propre fait combattant quelle incohérence tout ça à cause de la haine la haine pourquoi qu'est-ce que ces gens vous ont fait rien d'autres ont dit qu'ils veulent récupérer récupérer quoi donc ça veut dire que si moi je m'avais attrapé bien maintenant et que je le contrains à démissionner par exemple vous allez refuser que Paul Bia démissionne parce que c'est nous qui avons contraint Paul Bia démissionner vous allez dire non 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 Paul Bia ne démissionne pas pourquoi c'est eux pourquoi c'est eux pourquoi c'est eux on est à la maternelle donc on ne peut plus travailler mais nous on travaille les gars on ne dort pas on travaille on ne dort pas on travaille travailler aussi que chacun travaille puisque chacun travaille de son côté mais travaillons que chacun travaille chacun travaille chacun travaille c'est bien quand c'est bon tout le monde apprécie c'est comme ça que ça doit se passer il faut qu'on arrête avec la sorcellerie parce que ça me fatigue ou alors le but c'est de nous fatiguer vous nous dites moi je vais vous dire d'un coup je vous dis que si je sais que le but c'est de nous fatiguer c'est à ce moment là que j'aurai encore plus d'énergie je ne serai pas fatigué donc il faudrait que il faudrait que un max de personnes se retrouve au lieu de la manifestation qui est indiquée là sur l'entête du direct et qui est indiquée là également en commentaire voilà rendez-vous vendredi à tout le monde l'adresse c'est la place du cinquantenaire pour la giga manifestation je serai présent en première ligne comme d'habitude c'était Max Seigneur Ivoire excusez-moi si j'ai crié ce soir c'est l'exaspération mais ça ne peut pas m'empêcher de continuer le combat des rendez-vous là à l'Union Européenne à l'ONU partout on en aura beaucoup on est en train de travailler dessus ne vous inquiétez pas on travaille et ce pays sera libéré coûte que coûte passez une bonne soirée merci